Bonjour, bonsoir, bienvenue, on continue avec le travail, ce travail que j'aime et que vous aimez également. Eh bien, nous allons faire un exercice assez intéressant de suite qui supporte les suites géométrées. Maintenant, nous avons cinq questions à répondre. Maintenant, c'est la première question ici. La suite UN est définie par récurrence. D'accord, on donne un promédiant et une relation de récurrence. Une suite est définie par récurrence si on donne les données de son promédiant et une relation de récurrence. Ce promédiant peut être 0, d'accord, ça peut être 1, n'importe quoi. Maintenant, avec UN plus 1 égale à moins 1 tiers fois 2UN plus 5. Maintenant, pour tout être élément de N. Maintenant, on vous dit d'abord de montrer que la suite VN, on considère maintenant une suite VN pour tout être élément de N, définie par VN égale à UN plus 1, est une suite géométrique dont on précisera la raison et le promédiant. Eh bien, VN, d'accord, en réponse, alors je prends ici, si, eh bien, VN, d'accord, pour tout être élément de N est une suite géométrique, si, pour, d'accord, pour N élément de N, d'accord, il existe, il existe un certain Q, d'accord, 1Q appartenant à R tel que, maintenant, VN plus 1 égale à Q fois VN, Q fois VN, d'accord, Q, ça va appeler la raison de la suite. Maintenant, il convient ici de trouver VN plus 1, avec VN plus 1 égale, ici, ça va faire UN plus 1 et puis plus 1, vous voyez, voilà, je suis allé avec les VN plus 1, qui est la Q fois VN, maintenant, comme VN dépend de UN, je recherche VN plus 1, ça fait UN plus 1 plus 1. Alors, UN plus 1, UN plus 1, maintenant, on va remplacer UN plus 1 par sa valeur, UN plus 1, c'est cette chose-là, ça va faire moins 1 tiers fois 2 fois UNXN, d'accord, et puis plus 5, et bien, et puis plus 1, ici, vous êtes d'accord, voilà, je remplace VN plus 1 par sa valeur, et puis plus 1, et bien, donc, distribuons ça, ça va dire VN plus 1, ça va faire ici moins 2 tiers fois UNXN, moins, d'accord, et 5 tiers plus 1, ouais, je distribue ça, d'accord, et je change les signes à l'intérieur, et ça fait VN plus 1, là, ça va faire moins 2 tiers fois UN, moins 5 tiers plus 1, ça fait 3 fois 1, 3, moins 5, ça va faire moins 2 tiers, à bien remarquer, vous remarquez, il y a la présence de moins 2 tiers partout, donc, je peux factoriser par moins 2 tiers, donc, VN plus N, et bien, plus 1, ça va faire moins 2 tiers facteur de UN plus 1, et bien, nous voulons arriver à quoi, à VN plus 1, qui est égal à Q fois VN plus N, et bien, vous remarquez, cette expression-là n'est autre que VN, or, VN plus N, ça est égal à UNXN plus 1, donc, ce qui fait que, VN plus 1, ça fait moins 2 tiers fois VN, voilà, VN plus 1 est égal à moins 2 tiers fois VN, ou alors, et VN plus 1 est égal à Q fois VN, donc, la suite de VN pour tout un élément de N est une suite géométrique, d'accord, géométrique, de raisons de raisons Q est égal à moins 2 tiers, donc, ici, je dois préciser Q s'appelle la raison de la suite VN pour tout N élément de N enfin, je trouve et la raison, maintenant, il me reste 2 premiers termes et bien, comment trouver 2 premiers termes ? pour trouver 2 premiers termes, je me rends ici et bien, la suite est définie sur N et bien, le 2 premiers termes ne serait-ce que V0 2 premiers termes d'accord, 2 premiers termes alors, je précise, c'est la même phrase, c'est la même phrase qui continue d'accord et 2 2 premiers termes V0, ça veut dire le premier terme va être obtenu qui est égal à 0 d'accord ça va faire V0 I0 plus 1 or E0 selon les données est égal à 1 ça veut dire là V0 égal à 1 plus 1 donc V0 égal à 2 donc le premier terme de cette suite ok, maintenant, si tôt à voir si tôt à montrer que VN est une suite géométrique maintenant, on peut donner l'expression de son terme général maintenant, on vous dit de détruire de la première question d'accord, le terme général de VN et de UN et bien, qu'est-ce qu'on sait ? VN VN étant étant une suite géométrique de raison Q d'accord égal à moins 2 tiers et de premier terme et le premier terme V0 égal à 2 alors le terme général VN ça va être égal à d'accord V0 fois Q exposant et exposant L d'accord donc ça va faire ici tout simplement et V0 c'est c'est 2 donc VN VN ça va faire 2 par Q qui est égal à moins 2 tiers d'accord exposant L et si on il nous faut UN et que VN égale à UN plus 1 ça nous permet de trouver UN UN ce sera VN VN moins 1 donc le terme général de UN ce sera et VN c'est 2 moins 2 tiers exposant N moins 1 voici donc le terme général de de l'étape générale de UN et de VN ok à la question 3 on vous dit de trouver la limite de VN et de UN en plein infini ici l'hymne de VN quand N est envers plein infini regardez ici là on a la raison qui est inférieure bien entendu il faut qu'il y ait donc bon le reste mais tout simplement ça va faire un 2 par moins 2 tiers exposant N quand N tend vers plus l'infini et bien qu'est-ce que vous pouvez remarquer et bien si on a Q une raison qui se trouve d'accord entre moins 1 d'accord moins 1 et 1 et bien Q exposant N d'accord quand N tend vers infini ça fait 0 d'accord et bien rapidement d'accord moins 2 tiers alors je dois dire Q et Q si c'est entre moins 1 et 1 d'accord tel que par exemple là moins 2 tiers se trouve entre moins 1 et 1 d'accord et bien maintenant l'hymne de cette expression ça fait 0 donc tout ça ça fait quoi l'hymne de l'hymne de VN quand N tend vers plus l'infini donc ça va faire 0 car Q exposant N lorsque l'hymne de Q exposant N quand N tend vers plus l'infini donc ça fait 0 d'accord lorsque Q se trouve moins 1 et du coup limite 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 de UN quand N tend vers plus l'infini à bien ok ça va faire 0 donc il va rester tout simplement moins 1 maintenant la troisième question ok nous allons exprimer maintenant en fonction de N cette somme mais quelle est donc cette somme VN dit quoi d'accord VN toujours pour tout un débat de N est une suite géométrique et bien la somme de V0 à V1 on a N plus un terme donc SN d'accord alors V0 plus V1 plus des points de suspension plus VN d'accord est la somme de N un plus un premier terme premier terme d'une suite d'une suite géométrique alors SN sur quoi ce sera V0 par 1 moins Q exposant N plus 1 d'accord sur sur 1 moins Q V0 c'était 2 Q c'était moins 2 tiers donc SN sera va faire 2 1 moins Q c'est quoi moins 2 tiers exposant N plus 1 d'accord sur 1 moins d'accord moins 2 tiers donc ce qui fait ici moins moins plus 1 plus 2 tiers ça va faire 3 fois 2 3 fois 1 3 plus 2 5 ça va être 5 tiers 5 tiers donc en prenant l'inverse ça va faire quoi d'accord alors je vais je vais ça va faire 2 fois 1 moins 2 tiers exposant N plus 1 donc 3 fois 1 3 plus 2 ça va faire 5 tiers donc nous allons je dirais faire l'inverse ça va nous donner ça va nous donner tout simplement d'accord 6 ça va nous donner 6 3 en prenant l'inverse 3 va multiplier et ça va faire 6 et puis facteur de 2 1 moins parenthèse moins 2 tiers exposant N plus 1 et tout ceci là c'est sur 5 ou bien si je veux bien je peux faire sortir le 5 2 d'accord je veux dire 6 5 d'accord 6 5 d'accord voilà donc alors 6 5 6 5 voilà je fais l'inverse donc ça va faire 6 5 voici donc la somme SN maintenant ici pour trouver un élément de N et la dernière question on vous dit de trouver la limite de cette somme en plus l'infini maintenant limite de cette somme donc l'hymne est question 5 l'hymne de SN quand N est envers le infini et bien l'hymne de SN quand N est envers le infini égal d'accord à 6 5 à la limite ok de alors je dois prendre ici d'accord donc ça fait une ligne quand N est envers le infini de quelle expression d'accord de 6 5 d'accord je vais me déterminer 6 5 cocher 1 moins 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 2 tiers exposant N plus 1 d'accord fermé fermé quand N est envers plus l'infini donc ça c'est l'hymne de SN quand N est envers plus l'infini ça c'est l'hymne de SN quand N d'envers plus l'infini donc ça fait donc on reconnaît toujours on reconnaît que ça fait 0 parce que la résistance c'est toujours entre moins 1 et 1 donc en l'infini ça fait 0 et puis ça va rester tout simplement 6 5 donc là la valeur de la somme merci de suivre cette séance encore une fois pour vous servir je suis là donc si vous avez des questions des commentaires des épreuves d'accord des argumentaires si vous voulez donc j'ai envie de les faire en commentaire merci beaucoup de suivre cette séance et si vous êtes nouveau sur cette page sur cette chaîne je vous invite à vous abonner à liker et puis à partager pour tout le monde merci beaucoup de suivre merci beaucoup de suivre merci beaucoup de suivre merci beaucoup de suivre merci beaucoup de suivre